Joueurs et joueuses, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Final Fantasy VII Remake Intergrade, puisque celui-ci vient de sortir sur Steam. Et je sais ce que vous allez dire, vous allez me dire « Curieux, espèce de sous-merde, es-tu à ce point en manque de clics que tu vas réutiliser la critique que tu avais écrite sur Final Fantasy VII Remake pour la sortie du titre sur PlayStation 4 en 2020 en essayant de nous faire croire qu'il s'agit d'une nouvelle vidéo ? » Alors déjà, non, ça n'est pas mon style. Et puis ensuite, doucement avec les insultes. Bref, je vais vous parler des spécificités de la version Intergrade de Final Fantasy VII. Et je vous dis tout ça après le générique. Ah, et pour que vous ne soyez pas surpris, la vidéo est à mi-chemin entre les avis à chaud et les critiques. J'ai écrit le texte à l'avance à la différence des avis, et ça ne sera que de la voix off à la différence des critiques. Alors, Final Fantasy VII Remake, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Final Fantasy VII en 1997 sur PlayStation, le RPG qui a fait connaître le genre au plus grand nombre. Final Fantasy VII Remake en 2020 sur PlayStation 4, Final Fantasy VII Remake Integrate en 2021 sur PlayStation 5 et l'Epic Games Store. Et en juin 2022, dans le cadre des 25 ans du titre, cette version Integrate est disponible sur Steam. A noter qu'actuellement, la version Steam coûte 56,79€, ce qui est bien inférieur à la version Epic Games Store, mais c'est une promotion temporaire. Je ne vais pas revenir sur le remake. Si vous connaissez Final Fantasy VII, vous en avez déjà entendu parler au minimum. Il y a même des chances pour que vous l'ayez fait. La principale différence de la version Integrate, c'est la présence d'une petite carotte nommée Episode Intermission, un DLC centré sur le personnage de Yuffie, sur lequel je donnerai mon avis un peu plus tard dans la vidéo. A savoir que c'était une carotte pour faire avancer les possesseurs de PlayStation 5. Par contre, pour les possesseurs de PlayStation 4, la carotte avait moins bon goût. Puisque si les possesseurs de la version PlayStation 5 pouvaient avoir une mise à jour de leur version PlayStation 4 et acheter le DLC de Yuffie à côté, les possesseurs de PlayStation 4, quant à eux, n'avaient aucun moyen d'acheter le DLC sur leur console. Et comme, pour ma part, je n'ai toujours pas de PlayStation 5, je l'avais dans l'os. Donc, quand j'ai eu l'occasion de m'essayer au portage de la version Integrate sur Steam, j'ai sauté dessus. Notez bien que dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux spécificités de la version Integrate. Si vous voulez en savoir plus sur Final Fantasy VII Remake, je vous invite à aller voir la critique que j'avais faite en 2020. Je mets le lien en fin de vidéo. Alors, je stim oblige cette version, qui est certainement la même que la version Epic Games Store, mais je n'ai pas eu l'occasion de comparer. Cette version, disais-je, a bénéficié de tout un tas d'options supplémentaires par rapport à la version PlayStation 4 que j'avais faite à l'époque. Il y a notamment le rajout d'un mode normal classique, qui, à l'instar du mode facile classique, fait que votre personnage tape tout seul et vous intervenez juste pour entrer les actions spéciales. Et je ne suis pas trop fan de ce mode, vu que votre personnage est trop sur la défensive, ce qui fait que les combats ont tendance à s'éterniser. A noter qu'un mode photo a été rajouté, mais comme je ne suis pas trop du genre à faire mémuse avec, je ne m'y suis pas trop essayé. Pendant que je vous parle, je vous montre un petit comparatif que j'ai fait entre la version PlayStation 4, enregistrée sur une console qui n'est pas une version Pro à gauche, et la version Steam à droite. A savoir que la PlayStation 4 est capturée avec un boîtier d'acquisition, donc c'est représentatif de la qualité de l'image. Par contre, la version Steam est enregistrée avec la capture Windows, qui a la fâcheuse tendance, d'une part, à lisser le rendu, et d'autre part, à limiter le nombre d'images à 30 fps. Donc, ce que vous voyez à droite est inférieur à ce que vous voyez en jeu. Et accessoirement, comme je n'ai qu'un écran Full HD, je joue en 1080, mais le titre peut tourner en 4K et jusqu'en 120 fps, et c'est compatible HDR. Mais là, il va quand même falloir une bonne config pour faire tourner tout ça. Bref, mon comparatif vaut ce qu'il vaut. Je suis un joueur de RPG, moi, pas un Teki. Ceci étant, on remarque quand même quelques différences entre les deux versions. Des retouches au niveau des éclairages, des petits effets qui ont été rajoutés, ce genre de choses. « Ah, Claude ! » « Je suis encore éclaté. » « Oui. » C'est moi ? Oui. C'est pas grave. Après, on va pas se mentir, mais jouer sur PC, ça a quand même un gros avantage. Évidemment, je parle des modes. Et comme le titre est déjà sorti depuis un bail sur l'Epic Game Store, il y a déjà de quoi faire. Même si je n'ai pas réussi à en faire fonctionner certains sur cette version. Je vous laisse également un petit montage représentatif de ce qu'on peut trouver sur le net. Oh, ça va, ça va. Je suis là. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celui avec Moréga n'aura plutôt pas mal. Ceci étant, je vais quand même vous montrer le mode ultime de Final Fantasy VII Remake sur PC. Attention, vous êtes prêts ? Voilà, on en arrive à la carotte dont je vous parlais plus tôt, le scénario bonus, épisode intermission, le DLC centré sur Yuffie. Il s'agit d'une courte histoire qui s'étend sur deux chapitres et qui vous occupera au minimum 4 heures. Plus évidemment si vous vous penchez sur les mini-jeux. Comme vous l'aurez compris, ce scénario va se pencher sur Yuffie, la petite ninja venue du Japon, du pays de Wa, de Wutai. Et celle-ci est envoyée par son père pour travailler de concert avec Avalanche. Pas le groupe de Barrette qui lui est un groupe qui s'est séparé du reste. Mais avec la branche principale qui va aider Yuffie et Sonon, un de ses compatriotes, à s'infiltrer dans la tour Shinra à la recherche d'une matéria ultime. Chose amusante, Final Fantasy VII parlait assez peu de la guerre entre Wutai et la Shinra. Crisis Core insistait un peu plus dessus. Et évidemment, cet épisode intermission en parle pas mal. Et avec le remaster de Crisis Core qui sortira avant le deuxième épisode du remake, et bah on peut se demander si cette fois-ci le conflit entre ces deux groupes va avoir un rôle plus important dans le remake. Enfin dans le Rebirth, puisque Rebirth sera le nom du deuxième épisode du remake. Bref, il y a peu de personnages mis en avant ici. C'est surtout Yuffie, Sonon et quelques PNJ. Et le DLC c'est surtout des donjons et des combats. Mais ça n'est pas gênant puisque ce sont des donjons qu'on n'avait jamais vus. Ou pour être précis, des extensions inconnues de lieux déjà connus. Et j'ai trouvé ça assez cool à jouer. Parce que ça se partage entre des références au jeu original et des ajouts qui grandissent le lore. Le jeu va même jusqu'à faire un clin d'œil à Cutie Oni. Ce qui est un peu gênant en soi vu que Cutie Oni c'est un manga sexy et que Yuffie n'a que 16 ans. Bon en fait je viens d'aller vérifier et Oni aussi a 16 ans. Mais comme c'est un robot j'imagine que ça passe. Et c'est rigolo parce que c'est une référence à un double niveau. D'une part on a Final Fantasy VII qui fait référence à un vieil animé et ça c'est drôle. Mais d'autre part le nom de famille de Yuffie c'est Kisaragi. Et le nom de famille de Oni c'est aussi Kisaragi. Donc voilà pam 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 pam. Oh mon dieu tout est lié. A côté de ça, deux choses sur lesquelles je veux revenir. Les combats d'un côté qui sont très sympas. Vous allez toujours diriger Yuffie et Sonon est dirigé par la machine. Même si vous pouvez lui faire faire des actions spéciales manuellement. Vous avez deux modes de jeu dont un coopératif où les deux combattent deux concerts en affrontant le même ennemi. Et Sonon se cale sur votre façon de jouer. Si vous attaquez à distance, il attaque à distance. Si vous allez au corps à corps, il va au corps à corps. Et si votre jauge d'action est suffisamment remplie, vous avez accès à des attaques combo un peu à la manière de Chrono Trigger. Donc pour ce petit DLC qui ne dure que quelques heures, on ressent une plus grande cohésion entre ces deux personnages que dans le titre principal. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié c'est l'interaction de Yuffie avec le reste de son environnement. Qui fonctionne beaucoup mieux qu'avec Cloud. Je m'explique. Final Fantasy VII Remake se rapproche d'un monde ouvert. Des grandes zones avec beaucoup de choses à faire. Cloud va se retrouver à aider les gens. A parler au PNJ. Le truc, c'est que c'est un Nemo. Un personnage qui veut garder une distance avec les autres. Quelque part on peut se dire qu'il a juste un cœur tendre qu'il cache sous une carapace de grondure. Mais quand même, il y a une certaine dissonance entre les deux. Dissonance qui n'existe pas avec Yuffie. Elle fait partie de cet archétype de personnage gentil, mignon, joyeux, quelque part exubérant. Un archétype énervant. Même si j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, je me suis habitué à cet archétype avec les années. Bref, c'est un personnage curieux qui va vers les gens et qui a le contact facile. Donc, quand le jeu nous lâche dans les taudis et qu'il y a plein de choses à découvrir et plein de gens à qui parler, c'est complètement logique de le faire. D'aller voir les PNJ, de se renseigner sur les quêtes qu'ils ont à proposer. Je ne dis pas que je vais forcément le faire en tant que joueur, mais c'est logique pour le personnage de le faire. Surtout que, accessoirement, ça vous permettra de vous essayer au mini-jeu proposé par le DLC. Fort Condor. J'avais un peu peur, parce que j'aimais beaucoup Fort Condor dans l'original. Et je craignais qu'à trop vouloir mettre à jour le concept, il complique de manière excessive le mini-jeu et que ça devienne insupportable. Ça n'est pas le cas. C'est un poil plus élaboré, mais pas trop non plus. Ceci étant, je m'y suis essayé vite fait. J'ai gagné le premier match, j'ai perdu le second, j'ai dit « Fais chier, je me concentre sur le scénario ». Mais pour ce que j'ai essayé, j'ai bien aimé. Donc voilà, est-ce que vous devez sauter le pas ? Si vous avez fait l'original, et par « original » je parle de la version de 1997, que vous n'êtes pas allergique au changement de style de gameplay qui abandonne le tour par tour pour un système en temps réel plus moderne, et que vous n'avez pas encore fait la version remake, sautez dessus. Et privilégiez bien évidemment la version Intergrade, plus complète et plus jolie. Si vous n'avez ni PlayStation 4 ni PlayStation 5, la version PC est une excellente alternative. Surtout qu'elle a l'intérêt de proposer plein de modes. M.O.D.S. pour ceux qui aiment bien faire mumuse avec le jeu. La question est plus délicate si vous avez le jeu sur PlayStation 4 et que vous voulez faire le DLC centré sur Yuffie. Il est très sympa, il est très bien rythmé, il propose même des choses différentes du jeu original, et par « original » j'entends le remake dans sa version de 2020, et évidemment il développe le lore. Mais même en promo sur Steam, lâchez plus de 50€ pour un DLC de 4h, mieux vaut réfléchir. Ceci étant, je dis ça mais j'ai déjà acheté les 40€ des jeux que j'ai finis en 2h, mais c'était des versions physiques. Bon bah avec tout ça, vous voilà bien renseignés. Donc voilà, je suis très enthousiaste, j'ai envie de mettre de la musique, de bouger en rythme et de dire « Yuffie, dansons la carioca ! » Ah, et une dernière chose tant que je vous tiens. Si vous aimez les JRPG, c'est fort possible si vous avez regardé cette vidéo, tous les mois sur la chaîne je fais un journal du JRPG, le dernier lundi de chaque mois. Je reviens sur l'actualité en Asie, en Occident, mais également sur mobile, et je fais un récapitulatif de tous les jeux qui sont sortis pendant le mois. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne, et puis pensez à vous abonner si le concept vous plaît. Sous-titrage ST' 501